C'est une formation complète où on aborde un tas d'outils. Donc, ma boîte à outils, maintenant, elle est, je dirais, performante pour l'accompagnement. Merci pour ton apport, ton partage. Déjà, peut-être démarrer, Odile, par te présenter d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais. Ok, donc, Odile, je vis en Alsace, j'ai deux grands enfants, j'ai 60 ans, j'ai 25 ans de cabinet de recrutement, tant en tant que consultante qu'en tant que chef d'entreprise. J'ai réalisé une formation de coach en 2019. 25 ans de consultante en chasseur de tête, je dirais, sur un cabinet de recrutement. Et ensuite, je me suis mise à mon compte pour faire des bilans de compétences. Donc, plutôt une connotation RH avec des formations également à côté. Ok, bon, parfait, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers nous et particulièrement à faire Born to Coach ? Alors, ce qui m'a poussé à faire Born to Coach, au début, c'était, je voulais refaire une formation de coach. Pourquoi ? Parce que j'en avais fait une en 2019, mais je sentais qu'il me manquait des outils. Donc, c'était une formation qui était plus axée analyse transactionnelle, centre de mouvement, ce qui ne me correspondait pas beaucoup. Et dans ce but-là, je voulais faire une formation complémentaire. Ok. Pourquoi au DBI ? J'ai vu une visio de ta part où je t'ai vue au DBI et la bienveillance et toutes les valeurs qui me correspondaient, je l'ai trouvée dans ce discours. Et je me suis renseignée parce que je ne pars pas comme ça. Et j'ai vu que tu étais amie avec Yann Rolando, que je connaissais bien, et donc qui m'a confirmé que c'était quelqu'un de carré, de bienveillant. Et que c'était un réseau vraiment de professionnels et avec toute la bienveillance et les valeurs que je portais. C'est quelqu'un de bien ce Yann. Ok. Donc, au final, il y avait une urgence pour toi d'agir ? L'urgence, c'était que je voulais vivre vraiment, je voulais avoir cette dimension de coach. D'accord. Parce qu'en faisant des bilans de compétences, en faisant des accompagnements également d'entreprises, puisque j'en fais encore de temps en temps sur des recrutements un peu stratégiques, je sentais qu'au niveau du questionnement, de la posture, des outils, il me manquait des outils pour être plus pertinente. Et pour moi, comme je me suis mis à mon compte et que je voulais vraiment aller plus loin et mieux accompagner, je pensais qu'une formation plus complète était vraiment essentielle. D'accord. Donc, il te manquait certaines capacités ? Il me manquait des outils et des capacités, oui. D'accord. Ok. Et est-ce que cette formation a comblé ce manque ? Oui, tout à fait. Donc, cette formation, elle l'a vraiment comblée. Pourquoi ? Parce que c'est une formation complète où on aborde un tas d'outils. Donc, ma boîte à outils, maintenant, elle est, je dirais, performante pour l'accompagnement. Avec une vision datée qu'on a vue, mais aussi de la synergologie, de la PNL, des protocoles, du questionnement, l'énéagramme. Voilà, c'est en tout. Et c'est vrai qu'avec tous ces outils, avec toute cette boîte, avec tous ces accompagnements, et cet accompagnement qu'on peut encore avoir après entre nous, entre pairs, et vraiment continuer justement à superviser, à s'aider, à s'entraider. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, j'ai tous les outils pour pouvoir accompagner les personnes de façon optimale. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a pu se passer pour toi dans cette formation que tu ne pouvais pas imaginer ou que tu ne soupçonnais pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas ? Déjà, j'ai retravaillé. Alors, moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi. Donc, là, j'ai repris encore une autre dimension. On n'est jamais abouti, mais voilà, j'ai été quand même un cran au-dessus. D'accord. Et je pensais quand même avoir déjà fait beaucoup et être arrivée avant, être arrivée déjà à quelque chose de… voilà, un état d'être assez stable. Tu l'étais. Tu l'étais, hein ? Assez stable. Mais c'est vrai que là, j'ai pris encore une dimension qui me permet d'être à l'aise avec moi-même et avec les autres. Justement, comment tu la définirais, cette dimension ? Une sérénité, un non-jugement. Un non-jugement quand même beaucoup plus, encore plus complet qu'avant. Plus… je ne sais pas si je m'exprime très bien, parce que c'est très intérieur. Oui. Une sérénité, une bienveillance même avec les gens, parce qu'on comprend que, ben, on a tous… on a tous nos points forts et nos peurs, et en ayant vraiment compris ça avec l'énéagramme, et après, avec un travail, parce que ce n'est pas le tout d'avoir fait l'énéagramme, après, il faut quand même travailler dessus. Oui. Je trouve que ça donne une sacrée sérénité et un apaisement qui est… Oui. Oui. Génial. Ok. Tu es passé par des moments difficiles ? Oui. Oui, quelques moments quand même. J'ai même eu ma petite mort, là, dernièrement. Donc, oui, c'était tout un chemin et une renaissance. Oui. Est-ce que tu regrettes ces moments difficiles ? Non. Non, non, pas du tout, non, parce qu'après, il y a la renaissance. Voilà, c'est ça. Non, non, je ne la regrette pas. Ok. Comment tu qualifierais la formation si tu devais la comparer à celle que tu as faite avant ? Qu'est-ce qu'il y a de plus, finalement, en plus, en dehors des outils que tu as dit, tu as trouvé des outils ? Mais il y a des choses aussi que tu avais acquises dans la première formation, mais si tu compares les deux, comment tu la juges ? Déjà que la méthode pédagogique en pédagogique en pédagogie inversée, comme tu as fait, était vraiment pertinente. Parce que tu travailles, tu recherches et ensuite, tu as les cours. Les cours qui sont donnés sont concrets, complets avec tout ce que l'on peut rechercher. On ne te donne pas la moitié des cours, mais on te dit, voilà, on te parle pendant deux heures et tu as 10 lignes sur ton cours. Là, en fait, tu as tout. Donc, déjà, tu peux les relire, tu as les replays aussi. Donc, ça veut dire que tout ce que tu dis, tu peux le visionner, le revisionner, le regarder et grandir comme ça. Parce que des fois, tu vas à un cours, on ne se concentre pas toujours pendant une ou deux heures sur un cours. Alors que là, tu peux te concentrer, vraiment le revoir et le revisionner. Déjà, rien que là, c'est super. Au niveau de la... Je trouvais ça assez dynamique parce qu'on avait les présentiels aussi et on se coachait beaucoup. Et la dynamique de groupe était assez exceptionnelle. Alors, je ne dis pas que la formation où j'étais, il y avait beaucoup, beaucoup de bienveillance. Parce que, voilà, celle qui nous, je ne vais pas la citer, mais celle qui nous donnait les cours était très bienveillante et dans le non-jugement également. Donc, c'était quand même, voilà, les valeurs étaient là. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas ces supports de cours et on n'a pas eu cette osmose que tu as réussi à nous donner dans ce groupe qui était vraiment fantastique, qui est encore vraiment fantastique. Parce que ça l'est encore. Alors, je pose toujours un peu une question parce que vous dites, voilà, en fait, il y a des choses similaires qui ressortent. Et pourquoi il y a une osmose ? C'est parce que vraiment, vous donnez à 200% que les techniques de questionnement vont vraiment vous toucher profondément et que tout ça est finalement partagé et qu'il y a une espèce de compréhension mutuelle et que finalement, un groupe est performant quand il n'a plus peur de se monter tel qu'il est. Et finalement, c'est ce que vous faites dans cette formation, c'est que vous vous dévoilez à 200% et que les valeurs de tolérance, les valeurs humanistes viennent compléter et font qu'il y a cette cohésion et cette osmose. Donc, c'est une alchimie entre le travail, les techniques et puis les relations et les valeurs. Donc, ouais, tu as raison de souligner l'apport du groupe parce qu'il est important et il fait une grosse part du travail. OK. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à mesurer concrètement les apports à travers quelques exemples, si tu en as, de ce que tu as gagné ou de ce que tu as plu au final ? Mesurer les apports. En termes d'accompagnement, déjà, j'accompagne des personnes en bilan de compétences. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les accompagnements aujourd'hui ? Je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à l'aise dans le questionnement et dans l'apport et dans les peurs que je peux donner à la personne pour qu'elle puisse se comprendre, qu'elle puisse évoluer. Alors qu'avant, j'étais plus sur le conseil. Et là, de plus en plus, je vais sur, même si je suis un jeune coach au DBI, je suis plus sur la modification un peu de ses peurs et de je l'aide vraiment à se dépasser. Alors qu'avant, c'était plutôt ma vision du monde, alors que là, je m'appuie sur sa vision du monde pour l'aider à mieux se comprendre. OK. Et quelle différence ça fait dans ton accompagnement, ça ? Ça fait que la personne, quand elle ressort de mon accompagnement, c'est durable et elle n'a pas pris mes conseils en tant que telle. C'est elle qui modifie sa vision ou qui l'élargit du moins et ça lui permet que ça soit pérenne pour elle, qu'elle ne revienne pas dans un mois ou dans six mois en disant, « Là, mais j'ai reproduit le même schéma parce que c'était mes conseils et que ça ne venait pas d'elle. » Oui, bien sûr. Ça fait toute la différence. OK. Écoute, Odile, merci pour ces quelques minutes de partage de comment tu as vécu cette formation. C'est toujours important pour les gens d'arriver à se repérer à travers différents témoignages. Donc, merci beaucoup pour cet apport. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, à dire à quelqu'un qui serait hésitant ? N'hésitez pas, allez-y. Allez-y. OK. Il n'y a pas de questions à se poser. OK. Eh bien, écoute, merci Odile. C'est moi, grand plaisir. T'aimerais un plaisir. C'est bon ?